La trame de cet ouvrage, la déberlinisation, en néologisme de l'auteur qui interpelle les Africains sur la nécessaire rupture, d'avec les clauses de la conférence de Berlin sur le partage du continent. Si nous sommes conscientisés que notre mal vient de la division, donc des décisions de Berlin, il est facile de faire des groupes pour monter les doyés vers le gouvernement. La rébise en cause de la subordination de l'Afrique, la boue de sauvetage, le savoir-faire des Africains, la résilience des peuples noirs face aux Covid-19 grippes, suivant les lignes de ce livre, les préjugés coloniaux. Les luttes de libération coloniale n'ont pas été conduites dans les langues africaines, elles ont bel et bien été conduites dans les langues du colon et elles ont été gagnées pour l'essentiel. Au total, il faut se réinventer pour sabler le champagne de l'émancipation culturelle, économique et même politique de l'Afrique. Après avoir lu ce livre, développé les autres aspects, vous verrez donc qu'on aura une stratégie non plus sectorielle, mais globale. Le panafricanisme auquel convoque l'auteur traduit à souhait l'implacable constat par les anciennes puissances occidentales de la nuidité exposée du roi. L'Afrique confisquée ou l'urgence d'une contre-conférence de Berlin, édité par le Serre d'Otola, s'étend sur 310 pages, deux parties pour trois chapitres. Il est disponible au Serre d'Otola, contre 15 000 francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada